J'ai reçu plusieurs emails des personnes me demandant quelle était la meilleure vélo s'installer au Canada parce qu'elles arrivaient sous peu et lorsque je leur ai posé la question de savoir sous quel statut elles venaient au Canada elles m'ont fait comprendre qu'elles avaient gagné la loterie canadienne alors si tu veux savoir c'est quoi la loterie canadienne regarde la vidéo jusqu'à la fin mais surtout like et partage mais avant tu sais que tu dois t'abonner et activer la clochette de notification parce que s'abonner sans activer la clochette de notification c'est sympa à toi et bienvenue sur vikike channel si tu es nouveau sur la chaîne ça tombe bien parce que je t'attendais pour faire cette vidéo je t'attendais pour parler de la loterie canadienne donc installe toi laisse tes bagages je charge de les mettre à l'intérieur tout ce qui te reste à faire c'est juste de me laisser ton nom en commentaire et on va t'accueillir comme on accueille d'ailleurs aujourd'hui Céline Pivi, Sambiyaya et Arunathiam je reçois des centaines d'emails de messages confondus chaque jour et j'ai remarqué que parmi ces centaines d'emails ou de messages il y a toujours des messages et des emails qui font référence à la loterie canadienne donc ça commence à devenir fatigant d'y répondre à ma tour de rôle donc je ne fais que me répéter c'est fatiguant je n'ai pas que ça à faire c'est trop demandant donc je fais cette vidéo pour informer massivement et du coup réduire la charge de mon travail c'est passé j'ai fait une vidéo qui parlait un peu de l'arnaque en matière d'immigration malheureusement cette vidéo est passée inaperçue parmi tous les mails que j'ai reçu parlant de la loterie canadienne il y a une qui a particulièrement attiré mon attention en fait elle m'avait contacté elle m'a dit qu'elle a gagné la loterie canadienne et qu'elle devait arriver dans quelques temps je lui ai dit ok elle m'a dit que c'est une compagnie qui s'occupait une certaine compagnie je vais pas comme ça vous donner le nom de peur d'être attaqué elle me dit qu'elle a gagné la loterie canadienne je lui ai dit qu'il n'y a pas de loterie canadienne mais me rassure que non son visa va sortir d'ici deux semaines je lui dis ok moi je peux pas je suis pas saby tout je veux pas faire comme si je connaissais tout mais si jamais c'est le cas je veux bien un peu voir le visa à quoi ça va ressembler parce que jusqu'ici je n'avais pas encore vu c'était quoi un visa de loterie canadienne et puis donc deux semaines plus tard elle me contacter mais je la relance et je lui demandais est ce que vous avez reçu votre visa elle me dit non et tout donc je me souviens j'avais dit ok il faut prendre payer 30 minutes de consultation que je fasse des recherches que je mène des enquêtes et l'avait refusé et la soi-disant compagnie lui avait demandé de verser 500 mille francs de 7 francs cfa ou francs je ne sais pas quel franc c'était et tout pour que les visas soient émis chose qu'elle a fait donc elle a refusé de payer 50 $ par là pour aller payer 500 $ parce qu'elle a entendu on a parlé de visa donc j'ai dit ok qu'est ce que je pouvais faire rien elle a choisi de faire le paiement à la compagnie des 500 mille de quelle monnaie je sais plus trop et elle a attendu le visa que le visa soit émis j'ai d'abord j'étais je ne savais pas de quoi parler j'étais vraiment perdu j'attendais aussi de voir le visa vraiment mais malheureusement malheureusement quelques temps après me dit qu'elle appelle les gens les gens de la compagnie en question ils ne répondent plus elle appelait fatigué et les numéros ne passaient même plus et puis elle avait toujours espoir jusqu'à quelques temps après s'est rendu compte que c'était vraiment je n'importe quoi et elle m'a quand même contacté après me dire que j'avais finalement raison tout ça pour vous dire quoi la loterie canadienne n'existe pas donc ne me contactez pas pour me dire que vous avez gagné la loterie canadien vous demande de l'argent ça n'existe pas que vous soyez ici au canada que vous soyez en afrique en europe vous devez partager cette vidéo avec les vôtres parce que c'est clair que chacun de tous des membres de notre famille de nos connaissances une de nos connaissances et sans doute fait piéger et puis à l'argent parce qu'il a dit qu'au passé généralement c'est très bénéficié ils vont vous envoyer les documents ils vont vous envoyer tout ce qui va avec la loterie canadienne n'existe pas il ya une autre chose que certaines personnes font il ya un monsieur qui m'a contacté m'a dit que une agence d'immigration l'a contacté et il m'a demandé si j'en étais une parce que la dame l'a contacté pour lui faire savoir que il avait vraiment qualifié pour venir au canada il m'a posé des questions que vous mais ce que je suis aussi agent d'immigration mais oui mais j'ai la tête d'une agence d'immigration pensez qu'un agent d'immigration va venir s'asseoir comme ça vous avez parlé avec vous alors qu'il ya des milliers des millions de candidats d'eux qui sont après eux ils n'ont pas le temps pour ça ils n'ont pas le temps pour ça c'est quelqu'un vous écrit vous dit qu'il est agent d'immigration puis du lutte que vous êtes là la reine d'angleterre le roi philippe il ya beaucoup de personnes qui se font toujours piéger toujours piéger mais et puis ils sont prêts à débourser d'énormes sommes pour aller donner à ces personnes parce qu'on parle de visa et si même ils ne souhaitent pas demander aux membres de leurs familles à leurs amis quand on dit que non c'est pas ça ils vont commencer à dire il veut pas que je voyage il a traversé la barre et la route ce n'est pas ça est ce que le cas là ça appartient à quelqu'un ça n'appartient à personne donc on vous dit que ce n'est pas bon ne partez pas ne forcer pas ce n'est pas une histoire de concours de qui a voyagé moi j'ai un bon et du fond donc c'est fait il ya deux choses pas de loterie canadienne un agent ou une agent d'immigration ne vous contactera jamais à moins que vous n'ayez un dossier en cours et que votre dossier est par exemple des comment je vais appeler ça si votre dossier a quelqu'un qui peut vous connaître le dernier scoop que j'ai écouté un camerounais qui s'est bien fait enroulé dans de la farine dont on a préparé le cas jusqu'à le fait aller passer les examens au bénin si tu es au cameroune et que tu dois passer les examens médicaux qu'on te dit que tu vas aller passer au sénégal tu vas aller passer au bénin tu vas aller passer dans je ne sais pas tout quel qu'il a il faut commencer à fuir ça veut dire que là vous vous êtes fait avoir les examens médicaux se passent au cameroune se passent au cameroune et avant de ne se passer par exemple qu'à yaoundé et maintenant je pense aussi à douala vous pouvez les présenter à douala donc je le sais monsieur s'est carrément levé l'a pris l'avion ils avaient bien orchestré il arrive il a passé les amens médicaux et il attendait son visa il était sûr qu'il devait avoir le visage jusqu'aujourd'hui il attend personne ne peut mieux vous aimer que vous je peux rien fait d'autre je sais de vous aider du mieux que je peux en vous donner la quantité de conseils que je sais que je peux partager avec vous mais si vous n'appliquez pas si vous n'exécutez pas si vous n'écoutez pas les vidéos comment allez vous vous aider vous même c'est ce message mais c'est trop important moi j'ai fait ma part j'ai fait la vidéo vous faites votre part vous devez partager afin que tout le monde soit informé parce que c'est grave dehors ça continue ça n'arrête pas il ya des gens qui ne sont pas au courant il ya des gens qui ne savent pas donc dites vous que un partage dix partage a fait comme ça deux personnes c'est vrai c'est pas votre argent mais 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 aider les personnes qu'elles soient au courant la loterie j'insiste là-dessus la loterie canadienne n'existe pas donc pardon promettez moi plus de email que vicky j'ai gagné la loterie canadienne il n'y a pas de loterie canadienne il n'y a pas de loterie canadienne et si vous voulez les informations allez sur internet regarder il ya des personnes ressources contacter les personnes ressources et la consultation s'il le faut au lieu d'aller perdre des milliers il ya des gens qui ont pédé des 1 million 500 mais pourquoi parce qu'on n'est pas contacter la bonne personne donc on peut pas mieux c'est pas comment je sais pas ce que je peux faire mais je peux pas faire mieux que ça partager cette vidéo au grand max afin que tout le monde sache et des mois diminuer ma charge de travail pardon même si c'est au moins de 50 et 1000 messages même si c'est seulement 500 il me sache que je peux diminuer par semaine ce n'est pas rien ce n'est pas rien donc je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'à la fin donc vous avez appris quelque chose vous savez désormais que la loterie canadienne n'existe pas donc si quelqu'un vous en parle vous êtes informé partager la vidéo afin que tout le monde soit au courant et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si vous vous êtes aussi fait arnaquer avec l'histoire de loterie canadienne ou si vous êtes en pouvoir de vous fait arnaquer avec la loterie canadienne si vous les membres de votre famille ou de votre famille vous explique que non ça ne marche pas parce qu'ils ne veulent pas que vous venez ce n'est pas on va pas remplir le canal cas là est facilement donc ils ont besoin des gens et puis ne courez pas il ya tellement de procédures donc ça vous pouvez venir au canada en tant qu'immigrant travailleurs qualifiés en tant qu'étudiant vous pouvez venir avec du travail vous pouvez venir par personne par sponsor donc quelqu'un peut vous sponsoriser ça peut être votre enfant ça peut être votre parents ça peut être votre conjoint légal ou ça peut être votre mari donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas parce que dans la prochaine vidéo je vous parlerai du cv canadien question que beaucoup de personnes m'ont posé c'était viki quai depuis tout bon tôt ok c'est juste vous mettre un peu d'humour un peu de rire dans à votre journée je vous aime très fort moi m'ont